Bonjour, ça va ? Vous êtes toujours là vous ? Toujours ! Tout le monde ici croit qu'il est journaliste photographe mais en fait... Vas-y, dis ce que tu fais. Je suis cuisinier dans un lycée. Donc il a un vrai métier et ça c'est le hobby... C'est plus qu'un passe-temps quand même, c'est une passion. A chaque départ de course, Bernard et Roselyne sont sur les pontons pour tirer le portrait de leur copain skipper. Cette passion est née au Sable d'Olonne il y a plus de 30 ans, avec un départ de Vendée Globe. Et depuis qu'ils ont leur camping-car, ils ne passent plus un seul week-end à la maison. Donc on a commencé par Gilda Morvan, puis après on en connaît un, on en connaît deux, on connaît tout le monde. Bonjour, ça va ? Ils font des photos pour eux mais ils font aussi surtout des photos pour les autres et pour les marins. Je crois qu'il n'y a pas un marin du circuit qui n'est pas bénéficié à un moment ou à un autre d'un coup de main de Bernard, qui n'est pas chez lui une photo que Bernard lui a donnée et imprimée tout de suite en haut des pontons. Et voilà, Bernard et Roselyne ils sont passionnés mais ils partagent. Une petite photo souvenir de la solo dessin quand même ? Est-ce que tu ne l'avais pas eu ? Sympa, merci. Elle est belle, hein ? Oui, oui. Bon bah nickel, merci. Ça fait une petite photo souvenir quand même. Une de plus dans la collection. Bah tu vois là c'était un solo à Rimer au Sable d'Olonne. Il n'y avait pas forcément beaucoup de médias et de photographes sur l'eau. Donc pour moi tu es sûr Bernard, il est toujours là donc tu as toujours ta photo. Les deux jours comme de nuit, on est parfois là jusqu'au dernier et c'est émouvant. Et c'est bien d'être là jusqu'au dernier aussi parce que les derniers sont parfois pas très connus. Ils sont contents d'avoir... Oui, nous on est toujours là même pour les derniers. D'avoir quelqu'un sur les pontons quoi. Bernard et Roselyne ne sont pas du tout du milieu de la voile mais depuis le temps, ils ont été adoptés par la bande. Les frissons des départs, les au revoir des pontons, rien ne leur échappe et tout est partagé. Si ça s'arrêtait, les bateaux, tout ce qui va autour, je pense qu'il y aurait un grand vide pour nous. C'est des copains, c'est une belle occupation, c'est des copains. C'est un peu comme une deuxième famille. Bernard et Roselyne sont là pour tout le monde, les premiers comme les derniers. Pas de distinction dans la passion. Copains de tous, fidèles au poste, toujours prêts à repartir pour un nouveau départ, ressentir l'air du large et revoir tous les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...